C'est payé donc chez Watson sans surprise. D'un roi ou d'une dame pour gagner ce coup. Il n'obtient pas. Carte très anodine, le 5 de coeur. Ça n'améliore pas en tout cas la main de Jeten, qui est dominée s'il est payé par Watson. Est-ce qu'il peut être relancé même ? Je ne pense pas que Watson puisse relancer dans cette situation puisque c'est vraiment une situation où s'il relance, il ne sera payé que par des mains plus fortes que lui. Pratiquement, il y a très peu de combinaisons d'as que Watson va battre et ces combinaisons faudront probablement à une relance. Il devrait se contenter de payer. Il est en réflexion quand même. Il réfléchit à quoi là ? C'est une mise importante de la part de Jeten. Je pense qu'il a peur que son kicker ne soit pas suffisamment bon. Il a peur d'une main comme As-10, As-Valet ou As-Dame. Il jette As-9 alors qu'il avait la meilleure main. Mais Jeten a montré de la force. Et il arrache ce coup-là. Ils étaient 86 au départ de cet iRoller de Londres avec un price pool assez important, un peu plus de 2 millions d'euros. Ceux qui nous ont quittés, Isabelle Mercier, Isaac Axton et David Benyamin. Et les restants en tête, le chip leader à la table, John Jwanda. Ils ne sont plus que 5. Jason Mercier en bonne position également avec 357 000 en jetons. Jason Mercier en grande forme en ce moment. Deux Canadiens également présents autour de cette table finale. Peter Jetton dans le sillage de Mercier. Michael Watson un peu plus en difficulté, 227 000 en jetons. Scotty Nguyen qui a assuré l'ambiance jusqu'à maintenant, qui était en difficulté il y a peu de temps, qui s'est un peu refait. Les blindes 12 000-6 000 avec des entées de 1 000. La première est belle, la deuxième est magnifique. C'est la même, oui. Père de roi pour Scotty Nguyen. Est-ce qu'a-t-il le short stack à la table, toujours ? Il est short stack, mais avec sa paire de rois, il se contente de relancer. Oui, il veut de l'action. Il veut de l'action, il veut être payé. Avec une paire inférieure, il aurait probablement envoyé le tapis. C'est vrai, parce que c'est une main qui est quand même beaucoup plus forte que deux valets dans cette situation, parce qu'avec deux valets, il y a quand même beaucoup de flops qui peuvent venir avec une carte supérieure à soi, alors que quand on a deux rois, la seule carte qu'on ne veut pas voir, c'est un as. On est rarement dominé. Un as, il y en a un en main chez John Juanda. C'est une main très forte également pour Juanda. As-valet, elle est d'autant plus forte qu'ils ne sont plus qu'à cinq, rappelons-le, autour de la table, donc chaque main prend de la valeur. Et en plus, il a un énorme tapis, John Juanda, 632 000. Qu'est-ce qu'il va faire, là, John Juanda, Elki ? Il va probablement mettre Nguyen à tapis, je pense. John Juanda qui est un joueur très très agressif après flop. Également un joueur extrêmement en forme, puisqu'il a remporté le WSOP Europe à Londres, même, quelques jours avant le main event. Donc, il passe par Juanda. Il bouge à As-valet. Il n'est pas content de ne pas être payé. Très très bon fold de la part de Juanda. Il voulait être payé. Il voulait être payé avec sa paire de roi, Scott Inguyen, mais personne n'est tombé dans le panneau. Très bien joué de la part de Juanda. Du coup, il s'est couvert d'une casquette, John Juanda. Pas très heureux en ce moment, Watson. Scotty, Jason, round 2. Pas tout à fait la même main que précédemment. Il va se contenter de payer, a priori. Là, il faut être un peu plus artiste. Et il relance. Il vient qu'il relance. Ah, ah. Ah, ah. Merci avec un As. Un petit As, mais un As quand même. Merci qu'il y a la position et le gros tapis. Merci qu'il va se relancer. Il fait quoi ? Il vient chercher l'information. Il veut vraiment situer son adversaire. Oui, Jason veut mettre Scott Inguyen à tapis là parce qu'il pense qu'il est devant. Il a raison. Scotty va passer, mais il va mettre le tapis sur Jason. Oui, 159 000. Il règle les comptes là. Il a tout ça en tête parce que c'est vrai que ça fait un moment que Mercier lui adresse de mauvais coups. Et Scotty Inguyen a fait les comptes. 159 000 en jetons. Qu'il estime volé par Jason Mercier. Il joue en date avec Roi-Neuf de cœur, une très belle main à 5 joueurs. Relance à 45 000 chez Gianda. Il y avait un Roi chez Jeyton, mais un Roi beaucoup moins fort. As-10. Scotty très short stack là aussi. Il est toujours dans ses comptes avec... Il tient ça précisément. C'est un banquier, Scotty Inguyen. Surtout, c'est un beau parleur. Est-ce qu'il va aller à tapis là ? Probablement. C'est pas sûr parce que c'est vrai que des fois, il prend des décisions qui ne sont pas toujours mathématiquement les plus logiques. Scotty. Et il lui dit, si tu te couches, j'en serais malade. Pourtant, il n'a pas une main si forte que ça. Et apparemment, merci à une main. My boy is here. 84 000 is the all-in. Three rates of 39 000 more. Over to Jason in the big. Jason, merci, qui est de grosse blinde, qui est cheap leader quasiment. À l'égalité avec Joanda à peu près. 84 000 is the all-in. We're in London, baby. We're not in Hollywood. Il a une main faite. La plus petite paire, mais c'est une main faite. God, that sucks. Il décide néanmoins de coucher. Pas logiquement, oui. Parce que surtout qu'il a John John Dahl derrière lui. Donc, il doit se méfier. Il lui dit, j'ai As-Roi. J'ai As-Roi à cœur. Pour l'instant, une Guyenne, avant de découvrir le tableau, est devant Joanda. De cœur. Oh, deux cœurs qui s'offrent à Joanda pour un tirage couleur. John dit que Scotty va se dérouler sur la tourne. Pas de 10 de cœur, OK ? Let's see the turn card, please. Ah. C'est un As qui relance. Scotty Nguyen. It's a five-cœurs game. Let's see the river card, please. Oh, c'est un cœur. Et ça en est fini pour Scotty. Terminé pour Scotty Nguyen, qui s'incline avec son As-10 face à la couleur de John John Dahl. Il aura assuré l'ambiance, Scotty Nguyen. C'est un grand joueur qui quitte la table. Il finit en cinquième position, le champion du monde 1998. Le champion du monde 1998 qui aura mené la vie dure à la jeune garde, là autour de cette table finale du High Roller de Londres. Voilà une belle main chez le Canadien de Jeyton As-Valet. Il y a beaucoup de valeur, surtout qu'il ne sont plus que quatre à table. Il relance à 52 000 pour Jeyton. Couches d'âme 10, Watson. On le reverra l'année prochaine, Scotty Nguyen. Showman. Et encore une paire chez Mercier. On l'a vu tout à l'heure coucher sa paire de deux, là. Avec la paire de sept, il réfléchit un peu plus. Et on se retrouve encore une fois en situation de coin flip. Et Jeyton As-Valet qui se relance et qui met la pression sur le Canadien Peter Jeyton. Oui. Et surtout, il a contraint John Jwanda à se coucher. Il a relancé pour isoler Jeyton ce qu'il parvient à faire. Jeyton As-Valet qui a demandé un contre des jetons de Mercier. Mercier à plus que... Non, pas forcément. 2-0-1. C'est qu'il est couvert. Par la taille de sa relance, il a commis la plupart de ses jetons. C'est-à-dire qu'il va très probablement pas coucher sa main par la suite parce qu'il a déjà investi une tellement grande partie de ses jetons, pratiquement la moitié, que c'est très peu probable qu'il passe par la suite. Dans cette situation, il ne passera vraiment que les mains les plus marginales avec lesquelles il pourrait se relancer. Alors il est dans l'embarras, Jeyton. Il est dans l'embarras parce que... Eh oui, il couche à ce valet parce qu'on a pour habitude de dire que c'est une main qui est forte pour attaquer mais difficile à défendre. Oui, c'est vrai que dans cette situation contre Jason Mercier, il sera très rarement, largement devant... Plus souvent, il sera soit en situation de coin flip comme ça a été le cas où des fois il sera très dominé dans l'opportunité où Jason est As-Dame ou As-Roi. Il a préféré jouer la prudence sur ce coup-là. 4-8. Ça couche évidemment. La même main. Encore As-Valet pour Jeyton. Est-ce qu'il va la jouer de la même manière ? Est-ce que vous la joueriez, vous, Elki, de la même manière ? Oui, je pense que c'est vraiment le move le plus standard. C'est-à-dire que c'est classique de relancer au bouton avec As-Valet. Il a fait une relance un peu moins importante. C'était 52 000 tout à l'heure. Là, c'est 42 000. Oh, et Mercier, encore ! Encore une paire et paire de deux. Mercier, qui voit beaucoup de jeux lors de cette table finale. Il est dans son rush. Par à tapis avec paire de deux. Mercier, qui met la pression sur Peter. Oui, Jeyton qui paye avec As-Valet. Donc, situation de coin flip encore une fois. Une paire face à deux cartes supérieures. En l'occurrence, As-Valet. Ce qui laisse pas mal d'espoir chez Jeyton. Mais pour l'instant, l'avantage... L'avantage à Jason Mercier. On va voir s'il est en réussite. C'est un des tournants de cette table finale. Oh, un deux ! Un deux, c'est le brelan. Heureusement pour Mercier, parce que tout de suite derrière, Suylas, qui offre la paire d'As à Jeyton, ce n'est pas suffisant. Elle est pour Mercier, la réussite, oui. Oh, brelan d'As ! Mais c'est un foule, hein ? C'est un foule pour Mercier. Oui, c'est un foule pour Mercier, mais Jeyton... C'est maintenant gagné avec un Valet, une Dame ou un As. Eh, c'est un roi ! C'est un roi et c'est Mercier qui gagne ce coup incroyable. J'ai atteint les mineurs en quatrième position. Quatrième position. Mercier. 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 – Sous-titrage FR 2021